Au sommaire de ce journal, Félix Otschisekedi dénonce le rôle déstabilisateur et néfaste du Rwanda qui continue de soutenir les rebelles du M23. Il exige le rétrait immédiat et inconditionnel des troupes rwandaises dans la partie est de la République. Le président de la République a plaidé également pour la candidature de la RDC comme candidat non permanent au Conseil de sécurité des Nations Unies. Nous y reviendrons dans ce journal. Et puis la ville de Mboujimaï et ses agglomérations vont être à l'abri de l'insécurité alimentaire. Le service national vient de verser sur le marché du Kassaï oriental plus de 6000 tonnes de maïs. Une opération lancée par le commandant du service national, le général-major Jean-Pierre Kasson-Okabwit. Ce sera tout pour les titres. Mesdames et Messieurs, bonsoir et bienvenue au 20h. Un grand oral qui était très attendu par les Congolais. Le président de la République a dénoncé du haut de la tribune des Nations Unies le rôle déstabilisateur que joue le Rwanda dans la guerre d'agression à l'est de la RDC. Outre cette question, le chef de l'État a évoqué également les efforts consentis par le gouvernement dans le rétablissement de l'intégrité territoriale. Il a plaidé également pour la candidature plutôt de la RDC au Conseil de sécurité comme membre non permanent de l'ONU. On écoute le chef de l'État, Félix-Antoine Chisekedi, devant la tribune des Nations Unies lors de la 79e session de l'Assemblée générale de l'ONU. Regardez. Monsieur le Président, la situation dans l'est de la République démocratique du Congo est particulièrement préoccupante. La résurgence du groupe terroriste du M23 soutenu par le Rwanda a provoqué une crise humanitaire sans précédent avec près de 7 millions de déplacés internes. Cette agression constitue une violation majeure de notre souveraineté nationale. Nous appelons la communauté internationale à condamner fermement ses actes et à imposer des sanctions ciblées contre le Rwanda pour son rôle déstabilisateur et néfaste. Nous exigeons le retrait immédiat et inconditionnel des troupes rwandaises de notre territoire. Bien que les récentes initiatives diplomatiques telles que les pourparlers de l'Owanda soient encourageantes, elles ne doivent aucunement occulter l'urgence de cette action essentielle. La République démocratique du Congo s'engage activement à établir une paix durable dans l'est du pays et à promouvoir le développement économique ainsi que le bien-être social des communautés meurtries par ce conflit armé. Elle ne ferme cependant pas la porte. Toute opportunité qui l'amènera à cette paix tout en n'aliénant pas sa souveraineté, encore moins son intégrité territoriale. Dans cette optique, elle est résolument engagée dans la mise en œuvre de la feuille de route adoptée dans le cadre du processus de Rwanda que je soutiens fermement, qui promeut un dialogue de haut niveau visant à restaurer la confiance entre la République démocratique du Congo et le Rwanda tout en minimisant le risque que la crise sécuritaire actuelle me dégénère en conflit régional. En outre, mon pays demeure ouvert à toute autre initiative de nos partenaires qui concourraient à l'atteinte de cet objectif noble de paix. L'unité dans la diversité pour l'avancement de la paix, du développement durable et de la dignité humaine partout et pour tous. C'est sous ce thème que s'est ouverte la 79e session de l'Assemblée Générale de l'ONU qui se tient à New York. Plusieurs chefs d'État et des gouvernements prennent part à ce grand rendez-vous parmi lesquels le président de la République, Félix-Antoine Tshisekédi. Retour en image. Des accolades appuyés qui témoignent de l'excellence des relations entre les deux chefs d'État. Les présidents Félix Tshisekédi et Alexander Vucic se sont rencontrés pour la première fois il y a cinq ans à l'Église à l'occasion d'une visite officielle en Serbie et depuis, ils multiplient les contacts physiques et diplomatiques au profit de leur peuple. Plusieurs sujets d'intérêt communs entre leurs pays respectifs ainsi que les renforcements de la coopération bilatérale étaient abordés. Les deux chefs d'État ont marqué leur volonté d'approfondir cette coopération dans les secteurs de l'agriculture, des infrastructures et de l'éducation. Par ailleurs, le président Vucic a réitéré son soutien au peuple congolais face à la guerre d'agression qu'elle a laissé subir dans sa partie Est et il a soutenu le respect de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. Au cours de la même journée, le président de la République, Félix Antoine Tshisekédi Tshilombo, a reçu au siège des Nations Unies son homologue de la République des Pologne, Andrzej Duda. Leur rencontre fait suite à la volonté maintes fois exprimée par le président polonais pour un rapprochement avec son homologue de la République démocratique du Congo. En prélude de cette rencontre de deux chefs d'État à New York, le président Duda avait envoyé à Kinshasa, en juillet de cette même année, un nécessaire porteur de messages destinés au président Tshisekédi. Les domaines de la digitalisation et transformation numérique, ainsi que sur la coopération dans les domaines de la défense axés sur la surveillance des frontières, sont des centres d'intérêt de la coopération. Avec le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, l'entretien a porté sur la situation sécuritaire et humanitaire dans l'est de la République démocratique du Congo. Les chefs de l'État et son hôte ont aussi évoqué l'évolution du processus de Lwanda pour parvenir à une paix juste et durable dans la région des Grands Lacs. Les deux personnalités se sont encouragées mutuellement pour la lutte qu'ils portent en faveur de la réforme du Conseil de sécurité des Nations Unies. Et dans la série des rencontres qu'il a entrepris en marge de sa participation à la 79e session générale de l'ONU, le président de la République a reçu Bill Gates, le milliardaire et philanthrope, qui a sollicité cette rencontre pour faire l'évaluation de la situation sanitaire. Selon lui, la courbe vaccinale contre la poliomyélite s'est sensiblement améliorée. Suivez ce reportage de Giscard Goussema. Compté parmi les plus grandes fortunes du monde, M. Bill Gates et la fondation qui porte son nom sont très impliqués dans les actions humanitaires. C'est à ce titre qu'il a sollicité de rencontrer à New York le président de la République, Félix Antoinette Chisekedi Chilombo, pour faire l'évaluation d'actions humanitaires en faveur d'enfants congolais. Merci beaucoup, mais d'abord il faut savoir que c'est Bill Gates qui avait demandé lui-même de rencontrer le chef de l'État. Donc c'est une demande qui est venue de la part de Bill Gates pour évaluer un petit peu la situation sanitaire dans notre pays, parce que comme vous le savez, la fondation est très impliquée dans le système sanitaire mondial. Et particulièrement dans notre pays, la fondation lutte pour éradiquer un certain nombre de maladies, notamment la poliomyélite. La poliomyélite, vous le savez, c'est cette maladie qui rend les enfants infirmes et qui reste malheureusement des adultes infirmes définitivement. Par rapport à la poliomyélite, avec le soutien de la fondation, on était en 2022 à 500 cas d'enfants qui sont devenus infirmes. En 2023, on est passé à 200 cas et cette année, on est à 22 cas. Ça veut dire qu'il y a une diminution très importante de la poliomyélite et c'est pour cela qu'il fallait faire le point pour savoir comment est-ce qu'on peut la terminer directement. La deuxième chose, c'est la vaccination de routine. Vous savez, les vaccins que les enfants reçoivent tous les jours. Notre pays qui avait fait de gros efforts en 2019, encore vous vous rappelez, il y avait un gros forum avec la fondation et on venait d'arriver au pouvoir. Et un an après, on avait augmenté le nombre d'enfants vaccinés de plus de 30 points. Là, on est en train de voir comment est-ce qu'on remonte le taux de vaccination de nos tout petits enfants. Vous savez, la rougeole, la rubéole, la varicelle. Et donc, Bill est venu surtout parler de ça et voir un peu comment aussi aider dans un pox actuellement parce que un pox, vous savez, c'est cette épidémie qui est en cours. Alors, le président de la République a parlé de tous ces problèmes, mais il a aussi posé un problème qui est celui de l'éducation nationale parce qu'il a demandé effectivement à Bill s'il était possible qu'on aide nos enfants à acquérir des tablettes pour que l'éducation nationale soit facilitée pour la majorité, pour les millions de nos enfants. Alors, Bill a parlé de connectivité par Starlink, donc il va travailler éventuellement pour aider la RDC à avoir une connectivité Internet par Starlink, ce qui pourrait donc ensuite permettre que les tablettes puissent permettre effectivement que les enseignants puissent enseigner même à distance à nos enfants. M. Bill Guetta a aussi pris l'engagement d'appuyer les secteurs de l'agriculture de la République démocratique du Congo, pays qu'il souhaite visiter au cours de l'année 2025. Et de son côté, Denise Nyakirouchi Sekedi, première dame de la République, appelle à agir pour des repas scolaires respectueux du climat pour l'intégration des pratiques durables dans les cantines scolaires. Un appel lancé lors du déjeuner sur les repas scolaires respectueux du climat de l'organisation des premières dames d'Afrique pour le développement. Un commentaire d'Edith Chala. Autour des repas servis dans les écoles, certains enjeux doivent être pris en compte. Bien manger et se restaurer en respectant l'environnement. Les repas scolaires respectueux du climat se thèment au centre de la table ronde organisée par la fondation Rockefeller et l'organisation des premières dames d'Afrique pour le développement en marche de la 79e session de l'Assemblée Générale des Nations Unies à New York. Appel à l'action et aux plaidoyers en faveur des repas scolaires qui ont un impact crucial sur les résultats scolaires et la qualité de vie des enfants vulnérables du monde entier, des filles en particulier. Soutenant les initiatives visant à offrir des repas scolaires respectueux du climat, la première dame de la République démocratique du Congo qui a pris part à cette table ronde met en lumière l'importance d'une alimentation durable et saine pour les jeunes. Denise Nyakiru Tisekedi a dans son mot mobilisé la communauté pour des actions et la collaboration afin de renforcer l'éducation de qualité de l'enfant africain à travers les repas nutritifs. Aujourd'hui, nous sommes à un moment charnière de l'histoire. Nous avons la possibilité d'étendre ce programme de repas scolaires à plus d'enfants tout en intégrant des solutions climatiques. Il s'agit d'une opportunité exceptionnelle pour agir à grande échelle et l'impact potentiel est immense. J'aimerais lancer un appel à toutes les premières dames, aux gouvernements, aux organisations internationales, aux entreprises et aux philanthropes ici présents. Investissez dans les repas scolaires respectueux du climat. En travaillant ensemble, nous pouvons garantir que chaque enfant en Afrique bénéficie d'une alimentation saine et que nos systèmes alimentaires deviennent plus résilients et respectifs de l'environnement. Je voudrais réaffirmer notre engagement politique. Nous avons aujourd'hui une responsabilité immense et une opportunité sans précédent. Ce moment doit être celui où nous saisissons l'occasion de transformer nos systèmes alimentaires et éducatifs. La présence de la première dame de la République démocratique du Congo à cet événement international témoigne de son leadership dans la promotion d'une éducation de qualité qui intègre les pratiques écologiques. Denise Nyakiruti Sekidi a démontré une volonté de bâtir un avenir durable pour les enfants, tant en RBC que sur le continent africain. Retour à Kinshasa dans le cadre de la mission regalienne de la Chambre basse du Parlement. Vittel Caméry recourt à la Cour des comptes pour renforcer les capacités des députés nationaux en matière d'audit et de gestion des finances publiques. Le président de l'Assemblée nationale souhaite voir les experts de la Cour des comptes pour des séances de renforcement des capacités en matière de l'élaboration et l'exécution du budget. C'est Annie Balaka et Patrick Badibaka pour ce reportage. Dans le cadre de la mission regalienne de l'Assemblée nationale, le président de cette institution, le professeur Vittel Caméry a invité pour des échanges les animateurs de la Cour des comptes conduits par Jimmy Mungangangwaka, premier président de cette structure d'accompagnement du gouvernement. A cette occasion, le speaker de la Chambre basse du Parlement a exprimé son souhait de recevoir les techniciens de la Cour des comptes au Palais du Peuple pour des séances de renforcement des capacités en matière de l'élaboration et exécution du budget de l'État ainsi que sur les contrôles des dépenses publiques. Cet exercice, a-t-il souligné, va permettre aux élus nationaux d'être suffisamment outillés en matière d'audit pour mener objectivement leur mission de contrôle du gouvernement. Vous savez qu'avant l'examen du projet de loi des finances 2025, l'Assemblée nationale doit d'abord examiner la loi, pourtant réduit sur les comptes. Et avant d'examiner ce document-là, la Cour des comptes doit d'abord préalablement déposer son rapport sur ce contrôle-là. Et actuellement, j'ai informé l'honorable président que la Cour des comptes est en train de faire ce contrôle-là. Incessamment, son rapport sera prêt et déposé à l'Assemblée nationale. Le président de l'Assemblée nationale a invité la Cour des comptes à travers son premier président de travailler comme un accord avec la commission ECOFIN pour préparer ses différentes séances de renforcement des capacités. Le bureau de la CENI a sollicité et obtenu des échanges avec le bureau de la Chambre basse du Parlement de la présente législature pour une première prise de contact depuis son installation. C'est dans ces cadres qu'une forte délégation de la CENI, conduite par son président, Denis Kadima, a eu une séance de travail avec les speakers de la Chambre basse du Parlement, le professeur Vital Kamere, accompagné de l'honorable rapporteur adjointe Dominique Mounongo Inamizi. C'était le mercredi 25 septembre 2024. Ensemble, ils ont évoqué toutes les questions liées au processus électoral inachever à ce jour, faute de moyens, comme l'a précisé Denis Kadima. Ils savaient que la CENI est l'émanation de l'Assemblée nationale. Maintenant qu'il y a une nouvelle équipe, il fallait bien qu'on vienne pour faire le point. D'autant plus que nous sommes à mi-parcours depuis que nous avons commencé. On est vraiment au milieu de notre mandat. Il fallait venir faire le point sur le processus électoral, mais aussi sur toutes les questions pendantes. Il fallait en discuter et c'est ce qu'on a fait et c'était très bien. Le président de l'Assemblée nationale a tenu à préciser que le cas des conseillers communaux évoluent bien au niveau du gouvernement pour leur prise en charge, mais qu'il est important que la CENI puisse avoir les moyens pour parachever le reste du processus afin de lever l'équivoque de la dichotomie observée actuellement dans différentes municipalités. Restons toujours à l'Assemblée nationale, où la province éducationnelle de la Tchopo 1 fait face à un sérieux problème lié à la maladresse de paie des enseignants du centre-ville de Kisangani payé par la Caritas. À cela s'ajoute le non-payement des indemnités de sortie des enseignants retraités. Alors question, quelles sont les dispositions prises pour améliorer cette situation ? Une question orale avec débat contre la ministre d'État de l'Éducation et de la Nouvelle Citoyenneté a été proposée ce mercredi à Nîmes Baraka. Un offre chiment des vacances parlementaires. Nous avons été mandatés par cette population, par notre base, et surtout la population scolaire, donc les élèves et les enseignants. Il y a des questions importantes, notamment les arrêtés des salaires des enseignants, la disparition d'un mois de salaire des enseignants. Il y a les dossiers des bulletins dans les certificats des élèves des sixièmes primaires. Il y a notamment les problèmes des arrêtés, des indemnités de sortie des enseignants retraités. Alors autant de questions posées. Alors il est important que la ministre d'État, ministre en charge de l'Éducation et de la Nouvelle Citoyenneté, puisse venir éclairer la lanterne, puisse venir dire à la face du monde quelles sont les dispositions prises pour que les enseignants puissent retrouver leurs droits. Mais également qu'ils puissent éclairer pour des questions liées à l'insécurité. Il y a eu certaines zones touchées par l'insécurité, par l'inondation, et les enseignements étaient suspendus. Et malheureusement, c'était prévu que les élèves de la Pousse aient été rattrapés, chose qui n'a pas été faite. Alors c'est pourquoi nous avions dressé cette question avec le débat, que les ministres nous expliquent quelles sont les dispositions concrètes pour rattraper ces enseignements auprès de nos enfants, de nos élèves. A quelques-uns, câblure de là. Cette fois-ci, c'est à la Chambre haute du Parlement où le président du Sénat, Jean-Michel Samaloukonde, a eu des échanges avec le nouvel ambassadeur français en poste ici à Kinshasa. Leurs échanges ont tourné autour des priorités du Sénat congolais et les questions de coopération bilatérale entre la RDC et la France. Janine Kalinga. Le président de la Chambre haute du Parlement, Jean-Michel Samaloukonde, a reçu en son cabinet de travail au Palais du Peuple, le nouvel ambassadeur de la République française en RDC, Rémy Maréchoux. Cette rencontre, qui intervient quelques jours après que le diplomate français ait présenté ses lettres de créance au président de la République, Félix-Antoine Teseke de Tchilombo, a permis au speaker du Sénat de passer en revue les principales priorités de son institution. L'ambassadeur de France réaffirme la disponibilité de son pays à renforcer le partenariat qui existe déjà entre la France et la République démocratique du Congo. Maintenant, j'entreprends des contacts, des visites de courtoisie avec les dirigeants des principales institutions de la République démocratique du Congo pour comprendre quelles sont leurs priorités et savoir dans quel domaine la France et la République démocratique du Congo peuvent le mieux coopérer. Donc je suis très reconnaissant au président du Sénat de m'avoir consacré aujourd'hui beaucoup de temps, de m'avoir expliqué quelles étaient les priorités de son institution dans la foulée du discours qu'il a prononcé à l'ouverture de la session parlementaire. Donc il s'agit d'un premier contact. Il y en aura d'autres. Et je lui ai réaffirmé de mon côté la disponibilité de mon pays à renforcer le partenariat qui existe entre la France et la RDC. Il a juste détaillé aujourd'hui tout ce qu'il avait dit précédemment devant la représentation nationale sur les priorités du Sénat et les priorités de la session parlementaire qui vient de s'ouvrir. Plusieurs autres questions relatives à la coopération bilatérale et d'intérêts communs ont été évoquées au cours de cette rencontre. Et de son côté, le premier vice-président de la Chambre du Parlement a reçu la délégation des députés provinciaux honoraires des 26 assemblées provinciales du pays. Ces derniers sont venus plaider pour l'implication du numéro 2 du Sénat pour le paiement des 18 mois d'arriéré de leur émolument. Le premier vice-président du Sénat, José Kalalawakalala, a eu des entretiens avec le collectif des députés provinciaux honoraires des 26 assemblées provinciales du pays. Au menu des échanges, les questions liées à la problématique des 18 mois d'arriéré de leur émolument. Socrate Kangulumba, député provinciale honoraire et président de la délégation, remercie le premier vice-président José Kalala qui a promis de s'impliquer pour une issue heureuse. La joie est immense. L'honorable premier vice-président a promis son implication. N'était-il le placement du ministre de Finances ? Peut-être que cet après-midi, il allait passer de notre côté pour présenter notre situation. Connaissant bien ses capacités politiques, nous sommes rassurés. La situation prouvera, n'est-ce pas, ses indices de réponse. Juste après, le premier vice-président du Sénat a reçu le président du Fonds social pour le soutien des étudiants congolais vivant en Belgique. Ces derniers sont venus lui présenter le projet d'amélioration des conditions d'études. On a mis en place cette structure, le Fonds social, pour essayer de subvenir aux besoins des étudiants congolais qui sont en Belgique. Donc, il était bon pour nous de venir sur place, rencontrer les autorités à travers les institutions pour essayer d'obtenir de l'aide. Nous sommes heureux d'avoir été entendus par le premier vice-président du Sénat. José Kalalawa Kalala, premier vice-président du Sénat, a promis son accompagnement à ce projet en tant qu'individu, mais aussi comme institution pour son aboutissement. Et puis, à la primature cette fois-ci, quatre jeunes congolais, dont une jeune fille vivant à Pakadjouma, ont remporté la bourse pour poursuivre des études de formation professionnelle au Maroc. Cela grâce à la coopération avec le gouvernement. Avant de quitter le pays, ils ont été encouragés par le premier ministre, Judith Subinois. Jemima Mongo, Pompon Oumba, pour plus de détails. Trois filles et un garçon issus des milieux défavorisés à qui l'avenir vient de sourire. Ses compatriotes ont été sélectionnés pour aller poursuivre leurs études au Maroc dans la formation professionnelle grâce aux bourses obtenues dans le cadre de la coopération avec les gouvernements congolais. La première ministre nous a conseillé de nous donner un fonds d'étudier qui a une prise en charge. Et nous, nous allons pour revenir. Ce n'est pas un aller sans retour. Nous allons revenir pour servir notre pays. Accompagné du ministre de la formation professionnelle et de l'élu national Ogui Kalongi, initiateur des centres de formation desquels sont issus ses lauréats, cette rencontre organisée avec la première ministre avant leur départ réaffirme la place de la formation professionnelle dans le processus de création d'emplois pour les jeunes. Dans notre pays, on ne pouvait pas imaginer qu'avec la formation professionnelle, on pouvait avoir des bourses d'études. Et c'est le message fort du gouvernement. Pour démontrer que la formation professionnelle occupe une place vraiment importante, l'exemple le plus patent est là et les témoignages vivants sont là. Madame la première ministre les a encouragés, les a exhortés à revenir au pays. Et au niveau du ministère, nous avons lancé une politique qui consiste en ce que tous nos boursiers, quand ils vont rentrer, ils vont trouver leur place dans la déministration et au sein de l'inspection générale de la formation professionnelle. 27 bourses d'études pour l'Algérie et 10 autres pour le Maroc sont en attente au bénéfice des jeunes. Les filles et garçons bénéficiaient de plusieurs formations au sein de nos centres et elles ont été retenues pour ces bourses, les géants RDC, de respecter partout grâce au plaisir de la République. Je pense que nous allons y veiller, nous n'allons pas lâcher, nous allons continuer à surveiller les conditions des vies et les conditions de leur formation. Le gouvernement sous-minois vise à construire un système éducatif contribuant efficacement au développement national, à la citoyenneté et à la promotion de l'éthique du travail. Il prévoit de construire et renforcer les centres de formation professionnelle et d'apprentissage des métiers pour contribuer à l'éradication de la délinquance et du chômage des jeunes. Je l'ai dit en titre, le service national a procédé au lancement de la vente de 6 000 tonnes de maïs dans la ville de Mboujimaï. L'objectif pour le général-major Jean-Pierre Kassougo-Kabuit est de contrer la flambée des prix de cette denrée stratégique dans la région plutôt diamantaire de la province du Kassai-Oriental. Cédric Kenina nous en dit plus. Mboujimaï dans le Kassai-Oriental, sous un soleil de plomb, attend avec ferveur l'arrivée d'une manne, la farine du maïs. Très prisé dans cet espace géographique, pour cette saison agricole, les services nationales sur instruction du commandant suprême, Félix Antoine Tichekedi, en a produit 6 000 rien que pour Mboujimaï et ses environs. Du premier point de vente au cinquième dans la commune de la Mouya, l'engouement est perceptible au regard du coût moins élevé. Je suis très content du prix qu'on a mis pour un sac. Et d'ailleurs, quand j'ai acheté des sacs, le service m'a aussi encouragé. Il m'a donné un sac de bonus. En tout cas, j'ai remercie beaucoup le chef de l'État qui songe vraiment à ce que sa population ne puisse pas vivre de l'insécurité alimentaire. Notre sentiment de gratitude, notre sentiment de gratitude et de nos remerciements. 82 500 les sacs au lieu de 150 000 francs congolais, voire 200 000, comme ils s'observent dans cette ville. Lorsqu'ils disaient que non, non, vraiment, ils ont fait la révanche du sol sur le sous-sol, les gens pensaient que c'était n'importe quoi. Mais ici, à Mboujimaï, les gens vivent, quelqu'un qui achetait un sac à 150 000, à 170 000, on lui vend 80 000, 82 500 francs. Et quand vous lui dites que le président ne fait rien, c'est ton. Vous voyez que c'est du concret dans les socials. La population de Mboujimaï doit dire merci à Mboujimaï, qu'il ne cesse de mettre de moyens importants au service national pour en croître la production. Je suis en train d'observer, s'il y a engouement, j'ai encore un stock parce qu'on disait qu'il n'y avait pas, je veux venir à Mboujimaï. Les services nationales et ses bâtisseurs, sous la gestion du général-major, Jean-Pierre Kasson-Roukabouj, vient de mettre fin à une situation spéculative dans une ville où le maïs est une denrée précieuse. Un exploit d'autant plus qu'aucune autre entreprise ou organisation n'a réussi à approvisionner les casseurs orientales avec autant de tonnes de maïs. Et puis une délégation ministérielle a inspecté le domaine agro-industriel de l'Ancelé, spolié par des constructions anarchiques. Conséquence, pas de production agricole. Les ministres sectoriels ont effectué une descente pour faire le constat, nous dit Nano Omba. Des cimetières, mausolées, des terrains, des particuliers et des constructions anarchiques y sont érigés sans aucun plan d'aménagement urbain, ni respect des normes urbanistiques. Constat à mer fait par le membre du gouvernement central, à l'occurrence la ministre d'État des Affaires foncières, Akacia Bandungo-Lambongo, le ministre de l'Urbanisme et Habitat, Crispemba Dupanjo, et la vice-ministre de l'Intérieur, Eugenie Tchela Kamba, lors de l'air descente sur les terrains. Dans une mission d'inspection, dans le sud du domaine agro-industriel présidentiel de l'Ancelé, Daipeng a perdu plus de la moitié de son patrimoine foncier, une spoliation à grande échelle qui s'est fait en toute impunité par des particuliers. Quand les excellences quittent le bureau, on fait des sens utérés pour parler de la réalité, je ne peux qu'être dans la joie, que ça ne se limite pas ici, qu'on aille jusqu'au bout et qu'on résout les problèmes définitivement. Difficile de relancer les activités agro-industrielles en vie de contribuer à la sécurité alimentaire de la population quinoise. Les chargés d'émission des Daipeng, l'ingénieur Ambroise Kazambo Moukinaï, déterminés à protéger les patrimoines des Daipeng, a invité les ministres sectoriels pour solliciter leurs rapports en titre foncier et urbanistique entre Daipeng et l'UCCN. Les deux services étatiques afin que chacun jouisse de ses droits fonciers et urbanistiques en vue de mettre fin aux ondes tampons que les chefs coutumiers voulaient créer pour entretenir les désordres. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 Donc on n'a pas encore fait grand chose, mais je sais qu'avec cette allure, avec la détermination et le pragmatisme de mes autorités, nous allons faire quelque chose. Les responsables de l'aéroport international d'Engeli s'appuient au leadership du directeur général de l'RVA, Leona Ngo Mambaki, pour la modernisation de l'aéroport international au standard international. Et puis le salon international des transports de la logistique et du fret en RDC va se tenir ici à Kinshasa. Le pré-lancement de ce forum a eu lieu ce mercredi au fleuve Congo Hôtel. Jean-Pierre Delodemazo. Ce forum se veut un espace d'échange, de réflexion et d'innovation destiné à réunir les esprits les plus brillants et les acteurs les plus influents du secteur. Les participants à cette rencontre auront un rôle primordial à jouer dans l'élaboration des solutions concrètes pour développer le secteur de transport, de la logistique et du fret. Emmanuel Magna, directeur général de GIFT, donne le sens de ce déjeuner destiné au pré-lancement de ce forum. Avec tout le problème que nous connaissons dans ce domaine de transport, de logistique et ainsi de suite, nous avons pensé créer une vitrine des intelligents dans le domaine où nous pouvons nous retrouver ensemble et réfléchir pour arriver à apporter certaines solutions, problèmes. Les ministres honoraires de Léopold Mbandou louent l'initiative. L'initiative, elle est géniale. Dans la mesure où les secteurs de transport, logistique et fret, c'est un secteur qui a une part importante dans la croissance économique d'un pays. Et donc, voir ces secteurs souffrir a interpellé les organisateurs de ces pré-forums de refléchis. Il faut pencher sérieusement sur tous les défis qui plombent les secteurs de transport, logistique et fret dans notre pays. Le rendez-vous est donc pris pour le mois d'avril 2025. Les participants vont ainsi passer au PNFA les problèmes de transport qui gantènent la République démocratique du Congo. Conduisons la politique gouvernementale de l'actionnariat. Le ministre du Portefeuille, Jean-Lucien Boussa, est allé en visite d'inspection à Kisanfou Mining, des échanges fructueux, avec un partenaire prêt pour un long périple, Edith Chala, pour ce reportage. Toutes les entreprises minières dans le Loalaba ayant un investissement de l'État ont reçu la visite du ministre du Portefeuille, Jean-Lucien Boussa-Toumba. Ce membre du gouvernement a évalué l'outil d'exploitation de la société KFM et apprécié la collaboration entre les associés, dont l'État. Le ministre a tenu le même discours, celui de la volonté du gouvernement d'assurer la transparence dans le choix des acheteurs de la production KFM et la nécessité d'accorder des avantages mutuels aux entreprises du Portefeuille de l'État. Jean-Lucien Boussa-Toumba se satisfait que le renforcement évident de partenariats de préférence commerciale réciproque pour lesquels ils travaillent nuit et jour commence à porter ses fruits. Nous avons trouvé en face de nous une entreprise performante. Deux ans et sept mois après, ils ont construit une industrie performante, ils ont commencé à produire et sa production est davantage importante parce que déjà les résultats du premier trimestre en termes de production du cuivre et du cobalt rassurent. Lorsqu'on va de l'extraction jusqu'à la production de la cathode pour le cuivre, on va de l'extraction jusqu'à la production de l'oxyde de cobalt qui sert à la production des batteries électriques. C'est important pour les pays en termes de sa contribution dans l'économie mondiale. Dans le secteur minier, il n'a pas été très courant de voir un ministre du portefeuille s'y rendre. Mais avec la volonté de conduire et assurer le suivi de la politique gouvernementale dans le domaine de l'actionnariat dans les sociétés à économie mixte, le ministre du portefeuille, Jean-Lucien Boussa, ne veut laisser aucune participation de l'État sans feedback. Vous suivrez l'intégralité de ce reportage juste après ce journal et puis ouverture ce mercredi du forum sur l'émission de la Fédération nationale des sports. Pour tous, pendant trois jours, les participants vont apporter leur contribution pour la valorisation du sport en RDC. Lucie Lavecicenda, Benjamin Zinga. Le sport pour tous, une recommandation du gouvernement qui consiste à la pratique du sport dans le divertissement. Elle tire sa légalité dans la loi du 24 décembre 2011 portant principes fondamentaux relatifs à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives en République démocratique du Congo. La Fédération congolaise des sports pour tous fait cospéter en sigle cette fédération affiliée à la Fédération internationale des sports est implantée dans plusieurs provinces selon son secrétaire général Jean-Guiselin et Koumbo. Pour la présidente de la FECOSPT, Antoinette Samba Kalambaye, ce séminaire est organisé dans les buts d'informer et de former les participants sur l'importance du sport pour tous. Conformément à ces sources juridiques précitées, le sport pour tous est la pratique volontaire ou organisée d'activités sportives ayant pour but la détente et l'épanouissement de la personnalité de l'individu. Il vit en outre la préservation et le développement des jeux et sports traditionnels appartenant au patrimoine culturel national. Il est aussi une approche inclusive de la pratique sportive qui vit à promouvoir la santé, le bien-être, l'intégration sociale et l'éducation par le sport. Le représentant du ministre des Sports, Didier Boudimbo, qui a ouvert ses travaux, a dit la détermination du ministère des Sports dans l'accompagnement de cette fédération par des subventions et appuis divers pour la réalisation de son programme. Enfin, libération de l'opérateur économique itourien James Odukinda, son parti politique, convention fédérale du Congo dont il est l'autorité morale. Remercie le président de la République, Félix Otschisekedi, pour son implication. Son message est lu ici par Pascal Dundanga, secrétaire général des propos recueillis par Junior Selemani. Nous, membres du parti politique dénommé Convention fédérale du Congo, c'est un sigle. Accueillons avec une grande joie la nouvelle de la libération de notre autorité morale et l'initiataire du parti à la personne de Kenda Odukinda. Cette libération est intervenue grâce aux instructions personnelles de son excellence, monsieur le président de la République, démocratique du Congo, Antoine Félix Otschisekedi, Tchilombo, que nous remercions sincèrement des fonds de nos cœurs et lui promettons notre soutien indéfectible puisqu'il a agi en notre faveur dans ses prérogatives comme commandant et magistrat suprême. Que son excellence, Kostamu Tamba, ministre de la Justice et des gardes de Sceaux, désigné pour l'effectivité de l'État des droits par les chefs de l'État, trouve ici exprimé notre gratitude par rapport à sa lettre qui a déclenché cette libération. Nous ne saurions oublier dans cette libération qui sera gravée dans l'histoire politique de notre parti, CFC, les honorables députés et sénataires qui se sont impliqués dès l'arrestation tant dans le contact avec les autorités compétentes que dans les déclarations politiques pour l'effectivité de cette libération. C'est parti politique qui soutient et qui soutiendra toujours les chefs de l'État à travers ses actions. Et puis se communiquent avant de boucler complètement ce journal. Le cabinet du rapporteur adjoint du Sénat, l'honorable Jean-Claude Baindé, est à fait hélico, est au courant de ce qui circule dans les réseaux sociaux depuis un certain temps. Des messages et documents émanant d'individus non autrement identifiés qui se font passer pour des bienfaiteurs souhaitant assister les démunis en vivres et en espèces au nom de l'honorable rapporteur adjoint. Ensuite, il demande aux pauvres crédules des sommes d'argent prétendument destinées à faciliter la livraison de la donation. Leur dernière oeuvre en date est sans doute le document en annexe dont le caractère faux saute aux yeux. Le cabinet de l'honorable rapporteur adjoint du Sénat invite le public à la vigilance et l'exhorte à ne pas tomber dans le piège de ces malfrats activement recherchés par les instances sécuritaires et judiciaires saisies à cet effet. C'est un communiqué signé par le cabinet du rapporteur adjoint. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. 23h. Serge Matard revient pour vous informer. Je vous retrouve demain à 20h avec le même plaisir. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...